Pour dire qu'il est, je pense, prématuré de parler d'impact dévastateur, dans la mesure où nous n'avons pas encore la situation réelle. C'est vrai qu'il faut faire dans la prospective et anticiper sur les effets économiques que la crise pourrait induire. Et de ce point de vue, je pense que le ministre de l'Économie y est revenu largement en indiquant à la suite de la mise en place du comité de veille économique que M. le Président de la République a mis en place, les études qui étaient en train d'être menées à ce niveau-là. Donc c'est une réflexion holistique et nous participons nous-mêmes avec la PSFD. On en a parlé la dernière fois pour dire quelles sont les actions qu'il faut que nous mettions ou qu'il faut que nous fassions. Parce que c'est sûr que s'il y a des acteurs qui ont bénéficié d'un prêt, il va falloir que ces acteurs-là remboursent. Est-ce qu'avec l'évolution de la situation, qui appelle plusieurs mesures en fonction de la situation, qu'est-ce que cela va donner, qu'est-ce qu'il faut faire, seront-ils dans les possibilités d'honorer leurs engagements ou pas ? Sur tout cela, la réflexion est là, parce que c'est une situation exceptionnelle. Donc forcément, tous les cas de figure seront pris en charge pour voir comment nous pourrons accompagner les populations. Et ça, je pense que c'est à tous les niveaux, dans tous les secteurs de l'État, les départements sectoriels ont mis en place des comités techniques pour réfléchir sur ces questions-là. Et naturellement, nous-mêmes, nous allons réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des questions que nous suivrons au quotidien, parce qu'il y va également du maintien de tout l'effort que nous avons eu à faire depuis 2012. Et l'engagement, et la détermination, et l'anticipation sont là. Maintenant, cela, c'est une réflexion personnelle. Je pense que tout ce qui contribue à atténuer les effets économiques sont à notre portée. C'est d'abord respecter les mesures pour que nous puissions indiquer très rapidement la maladie. Puisque nous avons vu dans les autres pays où, après trois ou quatre semaines, les cas sont allés de manière exponentielle. Donc, je pense que nous avons la chance de bénéficier de l'expérience des autres pays. Donc, de ce point de vue-là, je pense que M. le Président de la République a indiqué la voie à suivre. Nous devons individuellement prendre nos responsabilités pour qu'ensemble, collectivement, nous puissions venir à bout de cette crise-là. Je vous remercie. Merci pour votre présence. Merci.